Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui réunis pour une présentation, un webinaire de la part d'Emmanuel de Bilbao, de Vincent Sarraud-Cagnon et d'Emmanuel Vérou, donc du SEMTI. Voilà, et donc je vous propose de commencer cette présentation, donc on aura ensuite la possibilité d'échanger, de discuter et de répondre à vos questions, donc si vous auriez la possibilité de poser vos questions s'il vous plaît par oral, parce que je suis un peu coincé, je suis sur mon téléphone aujourd'hui, j'en suis désolé, et puis également je vous demanderai de couper vos micros, donc le titre de cette présentation à trois voix est la lévitation aérodynamique à haute température et comme outil de synthèse et de caractérisation au SEMTI, usage, atouts et limites. Messieurs, je vous laisse la parole, merci beaucoup. Merci Stéphane, ça fait plaisir de t'entendre. Donc bonjour à tous, je suis Vincent Sarraud-Cagnon et je suis ingénieur de recherche au CNRS, et donc je vais commencer le début de cette présentation à propos de la lévitation aérodynamique à haute température comme outil de synthèse et de caractérisation, donc avec les usages, atouts et limites. Donc moi je vais vous parler, on va dire au départ plutôt de l'aspect assez expérimental des choses, et puis après mes deux autres collègues parleront du sujet lié à la synthèse et aussi aux techniques de caractérisation. Donc les lévitations, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y a plusieurs lévitations, donc c'est une méthode ici dont on se sert pour fondre des matériaux à haute, voire très haute température, sans contact avec un conteneur ou un creuset, ce qui permet de ne pas avoir de pollution et donc d'avoir des matériaux qui sont de grande pureté ou pour éviter des phénomènes de réaction, de cristallisation non contrôlée. Donc il existe un certain nombre de lévitation, donc là il y a, on va dire, les trois principales, mais il en existe plusieurs qui peuvent être combinées. Donc là il y a un petit tableau qui est en répertorie, et les trois principales sont la lévitation électromagnétique, la lévitation électrostatique et la lévitation aérodynamique dont on va parler aujourd'hui. Alors la lévitation aérodynamique, c'est une technique qui est au demeurant assez simple. Ça consiste à faire passer un flux de gaz au travers d'un lévitateur et on va mettre l'échantillon au niveau du divergent de ce lévitateur, qui est on peut dire une buse. Alors je vais me mettre en mode pointeur. Voilà. Donc l'évitateur, ce qu'on appelle la buse, peut être de différentes matières. Généralement elle est en métal, on peut avoir différents types de matériaux, mais principalement on va dire ça peut être à base d'aluminium ou de cuivre. Et puis il peut y avoir différents types de cols et de trous au niveau de la buse pour mettre des billes plus ou moins grosses. Et puis on peut avoir différents types de design de lévitateur, allant du modèle standard à des modèles un petit peu plus spécifiques que Emmanuel vous présentera un petit peu plus loin. Et donc on va faire léviter notre matériau, qui va être sous forme d'une bille fondue, d'une goutte fondue. Et puis on peut utiliser différents types de gaz de lévitation qui peuvent aller classiquement de l'argon, de l'oxygène, de l'azote, mais aussi d'autres types de gaz si on le souhaite, en fonction des propriétés. Évidemment, pour… Ça ne marche pas quand on appuie. Voilà, on va plutôt utiliser comme ça. Et donc, quand on veut évidemment chauffer notre échantillon, eh bien la technique utilisée est celle du laser, donc c'est une technique de chauffage ponctuelle, qui est également assez facile à mettre en œuvre et qui va permettre d'aller chauffer l'échantillon jusqu'à des températures extrêmement élevées. Alors les avantages de la lévitation aérodynamique, on en a déjà vu quelques aspects. Déjà, d'une part, c'est une technique qui va pouvoir permettre d'aller chauffer les échantillons ou certains échantillons jusqu'à des températures qui peuvent atteindre quand même 3000 degrés C, qui est ajusté, qui permet d'être utilisé sur normalement à peu près tout type de matériau, qu'il soit oxyde ou métaux, ce qui n'est pas forcément le cas dans certains autres types de techniques de lévitation. On va pouvoir avoir une atmosphère contrôlée qui va être celle en utilisant les gaz de lévitation. Comme je l'ai déjà dit, c'est une technique dont la mise en œuvre est assez simple et donc à faible coût. Et c'est aussi une technique qui va permettre de pouvoir le coupler avec un certain nombre de techniques de caractérisation. Alors à la fois pour la synthèse, on le verra plus tard, mais également de pouvoir coupler avec des techniques pour faire par exemple des spectroscopies pour aller voir la structure locale à l'intérieur du matériau, mais également des propriétés plutôt macroscopiques, les propriétés thermophysiques. Alors, il y a des inconvénients. Le fait d'utiliser des lasers de puissance peut être amené au niveau du fait que ce soit un chauffage comptuel, amené à la volatilisation sous faisceau, donc qui va créer potentiellement des problèmes au niveau de la composition du matériau désiré. Et ce type de système est plutôt adapté à des pressions qui sont des pressions de l'ordre de la pression atmosphérique. On n'a jamais essayé d'aller trop trop vers les basses pressions ou les hautes pressions, mais disons que d'un point de vue de la mise en œuvre, ça ne marche pas très bien à pression atmosphérique. Alors, au milieu de ces avantages et ces inconvénients, on a quand même, on va dire, deux points qu'on peut noter, qui sont évidemment le fait qu'on va avoir des échantillons de taille millimétrique. Donc, on va pouvoir monter à très haute température, mais ça ne va concerner que des échantillons qui vont de l'ordre de 0,5 ou mieux, jusqu'à 4, 5 millimètres de diamètre pour une bille. Donc, on ne va pas pouvoir faire des grosses quantités de matériaux en une seule fois. Et puis également, il y a aussi un point qui est lié à la mesure de la température, qui est le point que je vais aborder maintenant. Donc là, on le voit, on a le dispositif expérimental sur le côté. Donc, ce qui se passe généralement, on a quand même besoin de voir ce qui se passe au niveau du lévitateur. Et donc, on a une caméra de contrôle généralement qui permet de voir ce qui se passe. Et puis, on a besoin de mesurer la température. Alors, comme on utilise la lévitation et qui, par principe, on a un échantillon qui est sans contact, évidemment, la mesure de température doit également se faire sans contact. On comprend bien qu'on ne va pas aller mettre une sonde de température en contact avec l'échantillon, rien que pour sa stabilité, de toute façon. Et donc, la technique, en tout cas le diagnostic qui est utilisé, on va dire, pour des températures de ce type, va être la pyrométrie optique. Alors, ici, on voit, typiquement, sur le graphique qu'on voit là, en fait, on a une bille d'alumine qu'on a mis dans l'évitateur. Et puis, on a fait augmenter petit à petit la puissance du laser, là, qu'on voit en jaune. Et puis, on voit la signature de trois pyromètres qui sont à trois longueurs d'onde différentes. Donc, le bleu est à 1 micron. Le 7,8 est en rouge. Et puis, en vert, on a un pyromètre à 5,14. Et puis là, on voit la température augmenter. Alors, on voit qu'on n'a pas forcément tout à fait, tout le temps, les mêmes températures. Et puis, au bout d'un certain temps, on arrête le laser. On rentre dans un régime de refroidissement libre. Et puis, dans le cas de l'alumine, ici, on a un phénomène de recristallisation au moment de la solidification. Et puis, après, on voit le refroidissement. Alors, si on va un petit peu plus dans le détail, dans la zone d'un terrain, ici, on a donc un certain nombre de zones. Pendant la phase de chauffage, on va avoir un moment à passage liquide solide. Puis après, on fond complètement l'échantillon. Et puis, au moment où on arrête le laser, la température diminue très rapidement sous l'effet du rayonnement thermique. Et on passe dans une zone potentiellement de surfusion. Puis après, arrive le phénomène de recalescence et de la cristallisation de la vie. Alors, ce qu'on voit très bien ici, c'est qu'on a des températures de pyromètre. Et on peut constater qu'à part dans la zone de liquide, ici, on a assez peu de correspondance, par exemple, au niveau du liquide sous faisceau. Et puis également, au moment du refroidissement, là, les trois pyromètres ne donnent pas du tout la même valeur. Alors, pour expliquer ça, on va quand même revenir typiquement aux fondamentaux de la pyrométrie, qui est basée sur les mesures, qui est une mesure de température sans contact. Et donc là, c'est juste un petit clin d'œil, puisque le laboratoire, pendant quelques années, faisait une formation sur la mesure de température par pyrométrie. Donc, il y avait une formation entreprise CNRS. Là, actuellement, c'est un petit peu en sommeil, parce qu'on manque un peu de personnes pour faire la partie enseignement. Mais j'ai pris les supports de mon collègue Domingos de Souza Menezes pour vous en montrer les points les plus importants. Donc, en fait, un pyromètre va mesurer le rayonnement thermique émis par le matériau. Et évidemment, ça, ça obéit à un certain nombre de lois fondamentales. Et dans le cadre d'un radiateur idéal, la luminance spectrale, elle est donnée par la fameuse boîte Planck, qui est ici. Et donc, juste pour rappel, ici, il y a les graphiques, les graphiques seront essentiellement exprimés en nombre d'ondes, qui est vraiment l'unité utilisée par les spectroscopistes en infrarouge, en rameant. Mais il y a aussi ici une correspondance au niveau des longueurs d'ondes. Donc, la loi de Planck, lorsqu'on va faire, par exemple, varier la température, eh bien, on va voir que l'augmentation de température s'accompagne d'une augmentation de la luminance, évidemment. Et puis, on voit également qu'en fonction, lorsque la température augmente, on a un déplacement de ce maximum de luminance, ce qui fait qu'en fonction de la température, eh bien, la température va être plus ou moins d'une certaine couleur. Donc, typiquement, lorsqu'on voit le soleil, eh bien, la température de surface est de l'ordre de 5800 K. Mais lorsque l'on peut regarder l'étoile Sirius, on est plutôt dans le bleu parce que la température, en fait, de cette étoile est bien plus importante et donc se déplace vers le bleu. Mais ça, c'est le cas idéal. Dans le cas réel, c'est un petit peu différent puisque la luminance qu'on va mesurer va être à la fois dépendante, eh bien, de la luminance du corps idéal, du corps noir, mais également d'un autre paramètre qui est l'émissivité. Alors, l'émissivité, c'est un paramètre des propriétés radiatives qui s'exprime entre 0 et 1 et qui va dépendre franchement du matériau qu'on va étudier, qui dépend également de sa température et de la longueur de monde. Donc, on comprend bien que lorsqu'on revient sur le petit thermogramme, là que je vous ai montré juste précédemment, eh bien, les raisons pour lesquelles les températures qu'on va mesurer avec les différents pyramètres ne sont peut-être pas forcément les bonnes puisque la température qu'on mesure dépend de cette émissivité. Et si cette émissivité varie, eh bien, on ne va avoir pas forcément la température attendue. Alors, les propriétés radiatives des matériaux, je vous en présente quelques-unes brièvement. Donc là, on est juste à température ambiante. Et donc là, ce sont les émittances spectrales en fonction du nombre d'ondes. Et donc, on constate qu'en fonction du type de matériaux, qu'ils soient d'électriques, métalliques ou que ce soit des matériaux conducteurs ou des oxydes noirs, eh bien, cette émittance n'est pas du tout constante et varie en fonction de la plage spectrale et en fonction du matériau. Donc, on constate déjà que ce paramètre d'émissivité est un paramètre critique pour la mesure de la température. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a également, pour un matériau donné, un effet de la température. Il peut y avoir un effet de température sur le matériau considéré. Là, je vous présente à nouveau l'émittance spectrale dans une plage entre 0 et 5 000 cm moins 1 pour l'alumine en fonction de la température. Donc, ce sont des mesures qui sont effectuées au laboratoire dans l'équipe OR2T, qui est un spectromètre infrarouge qui est instrumenté en température. Et donc, on voit typiquement que les courbes d'émittance en fonction de la température varient, notamment du fait qu'il y a une zone de semi-transparence au-delà d'à peu près 1 000 cm moins 1. Et au moment où la température augmente, cette émissivité peut varier. Alors, on se rend compte à la fois qu'on peut avoir déjà une émissivité qui n'est pas celle attendue, mais que pendant le phénomène qu'on observe, c'est-à-dire par exemple un refroidissement en température, cette émissivité va varier. On demande néanmoins qu'il existe une zone pour laquelle on a une zone qu'on va qualifier d'opaque, pour laquelle en fait, l'émissivité varie peu. Vous voyez, on a une émissivité assez élevée et on note également qu'il peut y avoir, alors là, si on revient maintenant sur un certain nombre de matériaux, ce sont essentiellement des matériaux oxydes ici, mais là, par exemple, tout en haut, on a tous les aluminates. Eh bien, on voit que parfois, la zone de semi-transparence peut être thermiquement activée, comme on voit ici une augmentation, mais dans certains autres cas, eh bien, elle ne l'est pas du tout. Dans le cadre de l'aluminate de lithium, eh bien, on n'a pas du tout de phénomène d'activation thermique. Et dans le cadre d'autres d'oxydes, par exemple, PTO2 ou ZNO, eh bien, ces zones d'opacité et de semi-transparence ne sont pas forcément aux mêmes endroits. On va quand même néanmoins noter qu'il existe un point pour lequel, à chaque fois, l'émissivité va être égale à 1. Alors, ce point est appelé le point de Christian de Seine. C'est un point très important qui est pour lequel, en fait, la réflectivité du matériau devient nulle. Et comme la transmittivité est également nulle à ce point, eh bien, l'émissivité maximale est donc égale à 1. Alors, le problème, c'est que c'est bien d'avoir ce fameux point de Christian de Seine. On pourrait se dire qu'il n'y a qu'à avoir un pyromètre à cette longueur d'onde pour être tranquille. Le problème qu'on peut avoir, c'est qu'en fonction de ces matériaux, eh bien, ce point de Christian de Seine, eh bien, n'est pas forcément, à chaque fois, au même endroit. Donc, il faut essayer de trouver un compromis plutôt dans la zone d'opacité pour avoir une émissivité qui ne varie pas. Alors, j'ai parlé jusqu'à présent plutôt des matériaux diélectriques. Alors, dans l'audience, il y a peut-être également des personnes plutôt dans la métallurgie. Alors, dans les métaux, généralement, on peut tirer parti aussi d'un autre point qu'on appelle le point X. C'est un point pour lequel, en fait, l'émissivité, en fait, ne varie pas à ce point. Donc là, je vous ai présenté trois types de métaux, que ce soit le platine ou le tungstène et le molybdène. Et donc là, cette fois-ci, les points X, généralement, pour les métaux, vont être situés dans le proche infrarouge. C'est notamment pour ces raisons, par exemple, que j'imagine qu'on utilise les lasers dans le proche infrarouge pour faire de la découpe de métaux. Donc, c'est un endroit où on peut profiter de ces propriétés d'absorption pour faire la découpe. Donc, pour terminer un petit peu avec ça, avant de donner la main à mes collègues, ce qu'il faut noter, c'est que les propriétés radiatifs dépendent effectivement du matériau. Et dans ce qui nous intéresse, nous, avec la higitation aride dynamique, comme on utilise des gaz et qu'on peut contrôler l'atmosphère, eh bien, il faut aussi potentiellement faire un petit peu attention lorsqu'on fait la mesure de température. Donc ici, au-dessus, il y a le thermogramme qui est effectué dans exactement les mêmes conditions, en haut et en bas. Mais ici, c'est avec le pyromètre à 7,8 micron, donc qui est dans la zone pour laquelle l'émissivité, justement, ne varie pas. Et donc, on voit bien qu'en fonction du gaz, eh bien, on a des températures. En tout cas, les zones de surclusion sont quasi identiques. Alors, on voit qu'on a un léger décalage pour lequel la recristallisation s'effectue, mais c'est uniquement du fait que l'argon est un gaz qui a des propriétés de transfert de chaleur qui sont moindres et donc qui fait que la vitesse de refroidissement est moins bonne. Alors, on voit bien qu'on obtient plutôt des mesures de température qui sont robustes. Et là, c'était juste un petit peu, justement, maintenant, pour illustrer un exemple qui montre, justement, l'effet qu'il peut y avoir en prenant deux gaz différents, ici. Un où c'est l'argon et un, c'est l'oxygène. Et on voit notamment ici que, dans le cas de l'argon, on pourrait s'attendre, si on prenait un péromètre à un micron, on dirait, tiens, il y a vraiment une profondeur de surfusion bien plus importante qu'il pourrait y avoir sur l'oxygène. Mais en fait, pas du tout, puisqu'on regarde le péromètre à 7,1 micron, ce n'est pas le cas. Ce que ça illustre ici parfaitement, c'est le fait que l'émissivité du matériau est en train d'évoluer en fonction de la température. Et on est dans la zone de semi-transparence de l'alumine. Et on voit qu'on n'est pas capable d'avoir des mesures cohérentes. Donc, pour terminer, parce qu'on est dans le cadre d'une réunion sur les aspects thermiques, la mesure de température est quand même un diagnostic indispensable pour les thématiques qui nous intéressent. Donc, la pérométrie, c'est un outil simple, mais ça nécessite quand même d'avoir une connaissance, a priori, de notre matériau pour choisir le bon péromètre, c'est-à-dire celui dans lequel on aura une zone d'opacité avec très faible variation d'émissivité. Évidemment, ensuite, les aspects importants nécessitent d'avoir un péromètre qui soit suffisamment rapide pour capturer les phénomènes. Et enfin, de pouvoir également le calibrer sur des matériaux dont on connaît la température de fusion, ce que ce n'est pas forcément facile lorsqu'on s'intéresse à des matériaux, par exemple, qui vont vitrifier. Donc là, on n'a pas forcément une signature pérométrique facile à interpréter. Donc, à ce stade, je vais passer maintenant la parole à mon collègue Emmanuel. Bonjour à tous. Je vais poursuivre ce séminaire en vous présentant l'activité de synthèse autour de ce dispositif de lévitation. Donc, en fait, c'est une démarche qui a été introduite au laboratoire depuis de nombreuses années, qui a été beaucoup développée par le groupe auquel j'appartiens et qui est dirigé par Mathieu Alix, et qui s'intéresse en fait à l'élaboration de céramiques ou vitro-céramiques transparentes pour les propriétés dans l'optique, et également à la synthèse de nouveaux matériaux. Donc, pour ce faire, on va passer par la cristallisation soit du liquide, donc du liquide fondu à haute température, soit par un verre et par un recuit ensuite cristallisé pour obtenir la céramique ou la vitro-céramique. Donc, le dispositif de lévitation, ce que nous a montré Vincent, a de nombreux atouts pour faire ça, puisqu'il permet de monter à très haute température, ce qui permet pour nous d'élargir considérablement les domaines de composition de mélange vitrifiable dans les diagrammes de phase. C'est une technique aussi sans contact, donc il évite toutes les cristallisations hétérogènes qu'on pourrait avoir, par exemple, avec un creuset, et nous évite aussi tout ce qui est pollution. Et on a des refroidissements qui sont relativement rapides. Alors, c'est un refroidissement libre, mais compte tenu de la taille des échantillons, ça nous permet quand même d'atteindre des vitesses de refroidissement relativement rapides, ce qui est assez appréciable lorsqu'on veut tremper un échantillon. Donc, avec ce système, on peut obtenir également, et on l'a vu de nombreuses fois, je vais vous présenter un exemple, mais on l'a de nombreuses fois, des phases métastables. Donc, notre démarche, on a deux chemins possibles pour élaborer ces matériaux. On part toujours d'un mélange d'oxyde que l'on mélange intimement dans un mortier avec de l'éthanol. On va ensuite faire une pastille. Un morceau de cette pastille va être posé sur la buse et chauffé par les lasers CO2. On va obtenir une bille liquide qui va léviter par un gaz porteur, comme vous l'a montré Vincent. Ensuite, cette bille va être trempée par arrêt des lasers. On va obtenir un verre qui va être ensuite recuit par un four conventionnel pour obtenir le matériau. On peut également passer directement par la cristallisation du liquide en coupant les lasers juste après l'achat. L'avantage aussi, c'est que ça nous permet d'obtenir des composés relativement rapides et donc de sonder des agrammes de phase très, très rapidement. L'exemple que je vous ai choisi de vous montrer aujourd'hui, c'est des IAG non stoichiométriques. Le IAG, vous le connaissez, c'est un matériau qui est très utilisé pour ses propriétés dans l'optique, notamment lorsqu'il est dopé au néodyme, il est utilisé en laser solide. Lorsqu'il est dopé au cérium, on va le retrouver dans les LED. Le IAG stoichiométrique a pour formule Y3AL5O12. C'est la structure du IAG qui est une structure cubique avec deux sites cristallographiques pour l'aluminium. L'aluminium va se retrouver en coordinance 6 ou en forme de tétraèdre, alors que l'ytrium n'a qu'un site cristallographique et va avoir une coordination de 8. Il est très difficile de s'écarter de cette stoichiométrie. En méthode conventionnelle, la réaction solide-solide, on arrive à s'en écarter relativement peu. Je vous ai mis la limite qui est actuellement dans la biographie. L'idée pour nous, c'était de pouvoir, par ces méthodes de synthèse originales par la lévitation, pouvoir travailler en excéditrium, rajouter une non-stoichiométrie dans ce IAG pour pouvoir déformer les champs cristallins autour du dopage et modifier les propriétés optiques de ce matériau. Là, vous avez ici le système pseudo-binaire alumine Y2O3. On retrouve le IAG et juste trois phases répertoriées avec le IAG, le IAP et le IAM. Vous avez les formules climatifiques. L'intérêt de la lévitation, c'est de pouvoir prendre ces températures très hautes pour pouvoir le fondre. Là, on a commencé nos travaux de synthèse par une cristallisation directe du liquide. C'est ce que je vous présente ici. Les matériaux ont été synthétisés. Ici, c'est la formule chimique. On va substituer de l'aluminium par de l'élyttrium. Là, vous avez différents taux de substitution. On va les élaborer par cristallisation directe à partir du liquide. Là, vous avez l'évolution des diagrammes de rayons X obtenus après cette synthèse où l'on voit que jusqu'à des taux de substitution inférieurs à 0,3, on va retrouver des réflexions qui vont être indexées uniquement par la structure d'Rona avec un léger shift vers les bas angles qui correspondent à une augmentation des paramètres de maille. À partir de 0,3, on a apparition d'autres réflexions qui correspondent à une décomposition de notre échantillon pendant le refroidissement en IAP et en alumine. On a cherché à voir si… Déjà, ça nous a permis d'augmenter fortement ce domaine de non-stockiométrie d'un facteur 10 puisqu'il était auparavant de 0,03. On s'est demandé si ce n'était pas possible de l'étendre un peu plus en passant cette fois-ci par la cristallisation du verre. Le problème avec le IAP, c'est que c'est un verre qui est très difficile à obtenir puisqu'on a le problème déjà de différence de densité entre le liquide et le cristal qui fait qu'on a beaucoup de contraintes internes et souvent difficile d'obtenir un échantillon massif. C'est un système qui a tendance à recristalliser facilement. On a cherché à trouver les meilleures conditions pour obtenir le verre. Ça passe par augmenter la vitesse de refroidissement dans ce dispositif. Il y a eu une étude qui a été faite dans le cadre de la thèse où ce travail est effectué, qui est la thèse de Wewe Sao qui a été soutenue en 2021. On a travaillé sur différentes tailles d'échantillons de 9 à 39 mg. Ça représente quand même des tout petits échantillons avec des pas de 1 mg. On a enregistré les courbes pérométriques de ces différents échantillons. Là, on a travaillé sous argon. Ce que l'on peut observer sur ces graphes, c'est qu'on peut avoir trois comportements différents selon la taille de la bille, soit un pic de reconnaissance observé autour de 1300 degrés, donc en rouge, un pic de reconnaissance à plus basse température autour de 950 degrés et aucun pic de reconnaissance qui correspond à la courbe de pérométrie en gris. Si jamais on trace, c'est à droite, le refroidissement en fonction de la taille de la bille, on se rend bien compte que plus la bille est petite, ce qui est évident, plus l'enfroidissement va être important. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'en fonction de cette vitesse d'enfroidissement, on va obtenir pour des fortes vitesses le verre que l'on souhaite obtenir du YAG ou alors le garnet qui correspond au YAG ou une décomposition à plus haute température. Ça nous permet déjà de pouvoir nous situer au niveau des tailles de billes pour obtenir ce verre autour de 10 mg. Ensuite, on a travaillé sur la nature du gaz, ce qui est aussi important puisque ça va changer la densité et le CP. Là, vous avez les courbes pérométriques à enregistrer sur un infantillon à chaque fois de 9 mg. On obtenait systématiquement un verre. En fonction du type de gaz, on voit très bien que la vitesse de refroidissement va fortement augmenter lorsque l'on part sur des gaz de plus faible densité comme l'hélium. La difficulté, c'est que, par sa faible densité, l'hélium va nous créer une évitation instable. Donc, il va être très difficile de faire éviter les échantillons. On part souvent, dans ces cas-là, dans un mélange oxygène-hélium ou pur oxygène. C'est ce qu'on a fait par la suite. On a travaillé sur des oxygènes avec des petits échantillons. On a pu fabriquer des verres et par recristallisation, on a pu augmenter beaucoup plus loin cette zone de non-feuillométrie pour le gaz. À partir de 0,45, là, par contre, on n'arrive plus à obtenir le IAC pur. Là, vous avez ce qui avait été répertorié dans la littérature pour cette non-feuillométrie. Vous voyez que, là, c'est l'évolution du parmède de maille. On arrive à faire remplir beaucoup plus d'hytrium dans la structure. Là, on parlait de phase métastable. Du coup, je vous ai remis ce graphe qui vous permet d'illustrer cette métastabilité. Si vous partez d'un échantillon de IAC non-feuillométrique, là, c'était pour une substitution de l'aluminium de 0,2, donc Y3,2 à L4,8, on observe par diffraction d'aéronique in situant de température que jusqu'à 1350, l'échantillon, on a juste une dilatation, donc une augmentation progressive de la maille et à partir de cette température, une décomposition puisqu'on va arriver sur des systèmes plus à liquide. Donc, bien sûr, ces IAC ont été caractérisés par différentes techniques comme l'ex-AFS, la microscopie électronique à transmission, mais également la RMN puisqu'on a un gros centre de RMN ici au SEMSCHIFT. Donc là, je vous présente la RMN à l'état solide de l'éthrium 89 qui permet de visualiser en fonction du taux de substitution de l'apparition d'un pique qui correspond à un éthrium en site octahédrique et donc qui correspond en fait à la substitution de cet éthrium en excès dans les sites de l'aluminium. Donc, cette substitution a été quantifiée par affinement Hitzvelt. Vous avez ici l'évolution du paramètre de maille en fonction de cette substitution de l'aluminium par l'éthrium et le taux d'occupation de l'éthrium en site octahédrique en fonction de la composition. Donc, on voit bien que l'éthrium va rentrer dans la structure du IAC sur le site de l'aluminium en site octahédrique. Donc là, c'était un peu l'idée, c'était de pouvoir justement moduler ses propriétés. Donc là, vous avez un spectre de luminescence de conversion sur une substitution X égale 0,2. Ce que l'on voit très bien sur ce graphe, c'est là, donc là ici, vous avez le même spectre d'émission pour un IAC stoichiométrique à X égale 0 et lorsque l'on va travailler sur les diagnoses stoichiométriques en introduisant de l'éthrium sur le site aluminium, on va déformer un peu ce chant récéen, créer des dépôts et shifter cette luminescence vers le vert. Donc, comme je vous ai dit, ça, c'était un exemple parce que je trouvais que ça illustrait bien ce qu'on peut faire autour de cette lévitation aérodynamique, mais ce n'est pas un exemple esselé puisqu'à travers nos études, on a retrouvé beaucoup de composés métastables par cette technique avec du coup les méthodes conventionnelles qui vont plutôt aller dans ces états-là et nous, on est plutôt sur des phases qui cristallisent hors équilibre. Également, à noter que ce système de lévitation, outre le fait d'obtenir de nouveaux matériaux, permet aussi de trouver des microstructures originales. Donc là, c'est le même composé en IAG, mais cette fois-ci avec non plus un excès d'hytrium mais plutôt un excès d'alumine. C'était une collaboration qu'on avait faite avec le laboratoire IPE à Pékin où on avait pu obtenir des céramiques transparentes, donc des céramiques, ça veut dire des échantillons complètement cristallisés et là, l'image de microscopie vous montre qu'en fait, on a vraiment par cristallisation du verre une microstructure nanométrique avec du IAG et de l'alumine qui est autour de ces grains. Une autre étude qu'on avait menée sur un composé non-stockiométrique en oxygène qui présentait de forte conductivité ionique, donc là, on avait essayé différents types de traitement et vous voyez que là, c'est assez classique, on a une cristallisation hétérogène avec plusieurs grains mais on est capable pour ce cas-là d'aller sur des matériaux qui sont pratiquement monocrystallins puisque là, vous avez la réservation de BSD effectuée sur cette zone et on voit qu'on n'a qu'une orientation donc on est proche de l'élaboration de monocrystaux par cette technique. Donc là, une perspective, c'est le travail que mène Mike Pitcher qui nous a rejoint il y a quelques temps en collaboration avec Liverpool où cette fois-ci, on va rajouter une composante un peu prédictive donc l'idée, c'est en fait de pouvoir élaborer dans le diagramme de phase à partir de la composition des structures hypothétiques. Par DFT, on va faire des... c'est les prises collinaires qui mènent ça à Liverpool, va créer... par DFT, va mesurer l'énergie de formation de ces phases hypothétiques qui vont être reportées sur ce diagramme uternaire et nous, ça va nous permettre de pouvoir repérer les zones de basse énergie et donc ça va nous guider pour la synthèse de nouveaux matériaux. Donc là, c'est un exemple récent que je vous montre où on avait identifié dans ce dernier SRO, L2O3, FIO2, différentes zones de basse énergie. On avait... on s'était focalisé sur cette zone-là et on avait pu observer l'apparition, donc là, c'est en étoile, d'une phase qui n'a pas pu être indexée par rayon X, donc qui correspond à une nouvelle phase, qui par des travails ensuite des erreurs et des synthèses, on a permis de l'isoler. Donc là, maintenant, c'est plutôt cette approche prédictive qu'on utilise. Voilà, donc je vais passer la parole à mon collègue Manu. Bien, bonjour à toutes. Donc, nous allons continuer avec le troisième volet de cette présentation où on a vu donc la partie expérimentale liée à l'évitation de la température, la partie synthèse et donc maintenant, on passe à la mesure, à l'utilisation de cette technique pour la mesure des propriétés thermophysiques. Alors, les propriétés, on ne les mesure pas toutes, il y en a trois qui sont toujours mesurées quand ça se passe bien avec cette technique-là, la densité, la tension surface et la viscosité. Ce travail, les résultats que je vais vous présenter là sont le résultat de personnes qui ont travaillé sur ce sujet-là. Je mentionnerai deux doctorants, notamment au SEMTI et à cheval aussi avec le CACADARACH avec Pascal Cuisot au laboratoire des accidents graves. Elisabetta, Akirismina, donc Chéremesina qui est une autrichienne qui est venue faire des essais et on a sorti une publique sur le sujet donc c'est de ça dont je vais vous parler. Et puis enfin, évidemment, les permanents locaux qui participent dont Emmanuel et Vincent mais aussi Séverine Brassamin. Et puis enfin, même s'il a changé d'horizon, Louis Ainet avait pris le relais entre les premières études avec la lévitation dans les années 90-2000 dont Vincent a parlé parce qu'ils en étaient les acteurs avec Stéphane Gosset et puis moi maintenant qui ai pris le relais donc c'est aussi grâce à Louis qu'il y a eu ce passage de relais qui a pu se faire. Donc voilà le lévitateur en images pour les mesures de propriété. On n'en a pas 50 lévitateurs mais enfin, on en a plusieurs en fonction de ce que l'on veut faire. Donc ce n'est pas le même que celui à synthèse, il est dédié à ces propriétés-là. On reconnaît l'architecture avec les lasers de puissance haut et bas, le poste de contrôle, la cellule dont on voit la photo par le dessous ici et puis tout ça nécessite évidemment l'alimentation en gaz donc vous avez la baie de gaz qui arrive par le côté pour avoir une vue globale. Donc la lévitation, Vincent l'a déjà évoqué donc je vais passer dessus. Simplement, pour ces propriétés-là, il faut que la bille, on va le voir, ressorte suffisamment de la buse quitte à en perdre un peu de stabilité. Donc c'est plutôt ce type de buse que vous voyez où il y a un petit divergent qui n'est pas très profond ni très large de façon à ce que la bille sorte au maximum et cette buse-là, on la dispose au fond de la cellule, cellule dans laquelle on peut mettre un couvercle pour contrôler l'atmosphère si nécessaire et enfin, on va avoir des buses avec des angles de cônes différents en fonction du matériau que l'on va tester. Ensuite, on retrouve les lasers avec les mesures pyrométriques comme Vincent l'a montré aussi de la même façon avec la problématique de température qui est incontournable évidemment. Et puis, ce qu'on va rajouter déjà, c'est une caméra rapide avec un système d'éclairage latéral avec une longueur d'onde définie de façon à récupérer en mode ombroscopie, on va récupérer l'image de la bille comme vous pouvez le voir dans la partie dans cette photo-là qui est une image enregistrée par la caméra. Donc vous retrouvez ici le nez de la bille et comme vous pouvez le voir ici, la bille sort de plus des deux tiers à trois quarts de son diamètre. Donc à partir de là, on va pouvoir mesurer la densité. Alors comment on va faire ? On va monter à l'état liquide, on va ensuite couper le laser et laisser librement la bille se refroidir comme ça a été montré jusqu'à maintenant et on va enregistrer avec la caméra rapide toute une séquence d'images que l'on va pouvoir post-traiter ensuite une par une de façon à détecter le contour de la bille comme vous le voyez ici, le contour légèrement bleu et puis on va l'assimiler, on verra ensuite à un ellipsoïde et donc à partir de la géométrie, on va en déduire le volume de cette bille. Comme on aura pesé la bille, on va pouvoir établir la densité en fonction de la température au cours du refroidissement. Avant de vous montrer ça, vous voyez qu'ici, en termes de résolution métrologique, on a un pixel qui vaut environ 4 microns qui a été calibré avec des billes étalons en métal que l'on a mesurées par ailleurs de façon précise et puis vous allez voir ensuite les animations. Déjà, vous voyez la bille, c'est pour vous illustrer, il ne se passe pas grand-chose et c'est ce que l'on cherche. Il nous faut vraiment une bonne stabilité. Comme vous le voyez, elle ne semble pas bouger alors qu'elle est en température au départ et puis elle est en train de refroidir. Si on regarde maintenant si on s'intéresse à son centre, vous avez ici le point rouge qui représente la position latérale et verticale du centre de l'ellipse si on reste en 2D. Ce que vous allez voir, c'est que ça va monter parce que si vous regardez la coordonnée Y, c'est en pixels et donc le bas de l'image réelle est orienté vers le haut. Ne vous étonnez pas de ça. Vous allez voir en même temps en parallèle l'évolution du grand axe, de l'axe horizontal de l'ellipse. Vous voyez qu'au début, on n'a pas encore coupé le laser, on va commencer à couper le laser, ça va démarrer et vous allez voir que quand ça va se refroidir, la bille va se contracter et en même temps, comme il y aura moins de force de traîner, elle va commencer à descendre à l'intérieur de la bille même si elle ne descend pas de beaucoup, il n'empêche qu'il y a un effet thermo-gravimétrique lié à la traînée de la bille. Là, on voit ces phénomènes et on voit une évolution progressive avec le phénomène de contraction plus ou moins linéaire en fonction de la vitesse de refroidissement évidemment, c'est relié au phénomène que Vincent a évoqué. Si maintenant on a traité ces images-là, on va récupérer l'axe horizontal et l'axe vertical et à partir de là, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir mesurer la densité pour chaque point de température y compris dans la zone surfondue. Une fois qu'on a la densité, on va réchauffer la bille, la ramener cette fois-ci à une température qu'on va garder en palier et on va exciter la lévitation en faisant passer le flux gazeux de porteur entre des haut-parleurs alimentés par un générateur basse fréquence de façon à envoyer une onde acoustique dans le flux et donc, on va régler la fréquence de façon à ce que la bille se mette à vibrer comme vous le pouvez voir sur cette petite animation au centre où la bille est en train d'osciller. Alors, si on s'intéresse un petit peu plus à cette vibration, en fait, théoriquement, si on a trouvé la bonne fréquence et qu'elle commence à vibrer dans le premier mode de vibration, vous voyez, ça représente cette vibration calculée, théorique, où ça va s'écraser un petit peu comme un Smarties et puis, en fait, si ça prolongeait, ça serait plutôt un donut et quand ça remonte, ça fait un petit peu comme une cacahuète, en gros, pour donner une image. Donc là, quand on aura trouvé la fréquence et cette fréquence, on la recherche à la main, on va donc pouvoir, pareil avec la caméra rapide, mesurer l'axe de l'ellipse et on va pouvoir tracer l'évolution de cet axe en fonction du temps et une fois qu'on aura fait ça, eh bien, on va pouvoir, donc voilà l'enregistrement, pardon, j'avais oublié que j'avais animé cette vidéo. OK, donc vous voyez, quand on a trouvé la bonne fréquence, quand même, on a une vibration avec une amplitude assez élevée. Cet effet où on a l'impression que l'image avance et recule, ça n'a rien à voir avec la vibration, c'est simplement un recadrage dans le traitement d'image qui fait que, si vous regardez, les chaînes changent, mais en fait, la bille ne recule pas, évidemment, elle ne fait que monter et descendre au niveau de la forme. Donc, si maintenant, je m'intéresse à cette partie sinusoïdale, cas pour fréquence, la fréquence d'excitation par basse fréquence et que j'ajuste une fonction sinusoïdale, eh bien, à partir de là, ça, c'est pour trouver la fréquence réelle que j'ai sur la bille et à partir de cette fréquence, je vais pouvoir donc en déduire la tension de surface du liquide à cette température-là avec le premier mode, donc le paramètre L qui correspond aux différentes possibilités parmi tous les modes qui existent, eh bien, le paramètre va être égal à 2 et donc, ça va être assez facile à calculer cette tension de surface. toute la difficulté dans cette opération étant de trouver la bonne fréquence d'excitation pour que la bille se mette à vibrer tel que vous le voyez dans cet enregistrement, ce qui n'est pas toujours le cas. Une fois qu'on aura fait ça, on va arrêter l'excitation acoultrique et on va s'intéresser au ralentissement de la vibration, l'amortissement, en fait, qui va se retrouver ici. Vous voyez bien que la sinusoïde voit son amplitude diminuer au cours du temps et c'est cette diminution-là sur laquelle on va donc ajuster une exponentielle inverse de façon à en déduire ensuite le paramètre de viscosité en fonction de ce coefficient d'amortissement de la même façon en flippant cette fonction-là. Alors, normalement, si ça se passe bien, si on a trouvé la bonne fréquence d'excitation du premier mode, en fait, quand on va couper le son, ce qui va se passer, c'est que la bille va conserver naturellement cette fréquence-là et va amortir sa vibration à cette fréquence-là. Donc, théoriquement, la fréquence que l'on va identifier dans cette partie amortie devrait être égale à la fréquence que l'on a au départ. Si on est loin de cette fréquence au départ, si la fréquence acoustique imposée est trop loin de la fréquence naturelle, alors la bille va plus ou moins transiter vers cette fréquence naturelle à condition qu'elle ait le temps en fonction de sa viscosité. Et donc, dans ce cas-là, ça se passe moins bien. Donc, il est vraiment important de démarrer sur la bonne fréquence et de s'assurer qu'on va l'avoir jusqu'à la fin. Donc, pour ça, au lieu de faire un traitement temporel, on fait un traitement spectral par consommé de fourrier et donc, on va vérifier la coïncidence entre les deux fréquences obtenues de façon à vérifier qu'effectivement, on a l'égalité et que donc, on a retrouvé la bonne fréquence d'excitation et que donc, tension de surface et viscosité ont été définies de façon assez précise. Sur la viscosité, quand on se trompe de surface de fréquence un petit peu, ça ne joue pas beaucoup parce qu'en fait, c'est quand même l'amplitude qui fixe le paramètre du coefficient d'amortissement. Alors qu'évidemment, dans la relation qu'on a vu pour la tension de surface, la fréquence intervient au carré, donc là, on le paye cash quand on se trompe. Alors, je vais vous présenter maintenant quelques résultats qui ont été dans le cadre de la collaboration avec Elisabeth Cheremezina, comme je vous le disais. On a travaillé sur un système chaud-silice et oxyde de fer, hématite, en fait, et on est parti d'une base chaud-silice. En fait, cette composition, ce ternaire-là, est un ternaire majoritaire dans les applications de laitiers par exemple. Donc, en fait, on a de la chaud et de la silice qui forment la base avec deux groupes autour de ce binaire-là pour avoir deux valeurs de basicité. La basicité, pour ceux qui sont moins familiers, c'est le rapport ici, c'est la basicité simple, le rapport chaud sur silice, avec une basicité de 1, donc plutôt une teneur importante en chaud, en relatif, et l'autre, une basicité de 0,6, donc on a augmenté la quantité de silice. Et on a réalisé les essais sous une atmosphère avec 20 % volume d'oxygène et 80 % d'argon. On a fait les essais dans des températures variantes. Pour la densité, on est parti d'une température par rapport au liquide. La température de liquide, comme vous le voyez, dépendant évidemment de la composition, on est allé à 25 % au-dessus. Et puis, pour les tensions de surface et la viscosité, on est resté dans la tranche entre la température de liquide, plus de 5 % et plus de 25 %. Et par rapport à ce système de base, on a touté pour deux compositions dans chaque groupe, 5 et 10 % d'oxyde de fer pour regarder l'effet de cet oxyde sur les propriétés thermophysiques qu'on a vus. En plus de ça, pour comprendre la relation et l'effet de cette hématite, on a réalisé de la spectroscopie ramant pour identifier, en s'intéressant au tétraèdre autour du silicium, on a regardé la forme des tétraèdres et leur connexion, notamment, comme vous le voyez ici. Donc là aussi, pour ceux qui ne seraient pas familiers, le M qui est derrière la lettre Q correspond au nombre d'oxygènes pontants. Donc Q0, ça veut dire qu'on a un tétraèdre isolé. Q3 ou, alors pire, Q4, c'est un tétraèdre qui est complètement connecté. En fait, ce qui va nous intéresser surtout, c'est les oxygènes qui sont non pontants, donc les NBO. Donc ici, grâce aux analyses que l'on a faites en ramant, on a pu déterminer la distribution de ces différents tétraèdres connectés ou pas en fonction des compositions et on a pu en déduire aussi le nombre d'oxygènes non pontants par atome de silicium. Qu'est-ce qu'on a observé ? Déjà, c'est que les billes étaient transparentes, donc on formait a priori un verre, en tout cas, à l'échelle observable. Le nombre d'oxygènes non pontants diminuait quand le B2 diminue, ce qui est normal puisqu'en fait, c'est lié directement au rôle formateur de réseau de la silice. Donc quand on a augmenté le taux de silice, on a davantage d'oxygène pontant et qu'on a vu que pour le mélange avec une basicité de 1, le CS44, donc moins de silice, eh bien l'oxyde de fer avait un effet mixte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on observe qu'effectivement les Q2 augmentent, mais ça, c'est au détriment de la diminution des Q3 et la diminution des Q0. Donc d'un côté, on a un phénomène un peu de dépolymigration, mais en même temps un phénomène de repolymigration et tout ça se compense. Donc en fait, c'est un effet assez léger. Par contre, là où on avait un système qui était très polymérisé, on va retrouver un nombre de Q3 qui vont être élevés, donc un NBO qui diminue effectivement et ça, c'est directement lié à l'effet polymérisant de la silice, de l'ajout de la silice. Donc à partir de là, on a donc réalisé les essais que je vous présente sur la densité pour commencer. Vous avez en haut, à gauche, un thermogramme qui montre effectivement qu'on n'a pas d'accident thermique, d'événement thermique comme la recristallisation avec le pic que Vincent a montré au début. Et donc ça, ça veut dire que ça correspond à cette idée qu'on avait bien en vert. Et puis ensuite, on a ici, dans les deux graphes qui sont ici, l'évolution de la densité en fonction du rapport T liquide sur T. Donc là, on est sur le point de départ et là, on va diminuer comme ça. Donc la température augmente quand on va vers la gauche. et donc on va dire qu'effectivement, la densité va diminuer avec la température. On a reploté en considérant le rapport T à la température de l'équilibre à laquelle on peut accéder grâce au surfondu en fait, parce que si tu étais avec notre méthode, ça serait plus délicat de le faire, mais là, quand on a surtout le surfondu, le T liquide est accessible. Et donc, on a tracé la valeur de la densité en fonction de deux groupes, c'est-à-dire de la basicité, B2 qui est ici, le 0,6 et le 1 grosso modo, et puis en fonction de la teneur en oxyde de fer. Et donc, qu'est-ce qu'on a observé globalement pour synthétiser les résultats, c'est que d'une part, cette densité choisie pour cette valeur-là de T liquide sur T égale à 1, elle augmente quand B2 augmente, ce qui correspond effectivement où on a un réseau que plus un réseau est polymérisé, moins il est dense, ça c'est assez connu dans le domaine des liquides, cette densité augmente aussi quand la quantité d'oxyde de fer augmente parce que le fer est plus lourd. Donc là, on a des observations qui sont cohérentes avec ce qu'on peut même avoir commis de façon intuitive. Et on a aussi regardé la pente de chacune de ces courbes de densité en fonction de la température où on a observé qu'en fait, il y avait quand même une tendance qui n'était pas très claire de l'effet de l'oxyde de fer et que par contre, cette pente augmente quand la basicité augmente effectivement parce que c'est le réseau encore une fois polymérisé qui est moins polymérisé et qui donc donne plus de facilité quand la température va augmenter. Pour la tension de surface, on a donc les mêmes types de graphiques, les tensions de surface pour les différentes compositions en fonction du rapport T-liquide, de pureté de la même façon et on a tracé là encore la tension de surface en fonction de la teneur en oxyde de fer pour les deux groupes. Ce qu'on peut conclure, c'est que finalement la tension de surface semble peu dépendre de la température, ça existe pour un nombre assez important d'oxyde d'ailleurs, elle augmente très légèrement quand la basicité augmente, ça c'est du fait ça a été expliqué dans la littérature par des liaisons insatisfaites au niveau de la surface parce que le bulk lui a besoin de beaucoup de compensateurs de charge et enfin on observe une tendance qui n'est pas très claire donc incertaine avec l'oxyde de fer. Si on regarde maintenant du côté de la viscosité avec le même raisonnement, cette fois-ci on n'a pas tracé la viscosité en fonction de la basicité parce qu'elle n'était pas très discriminante on la tracait plutôt en fonction du nombre d'oxygène non-pontant par atomes de silicium c'est le graphique que vous voyez dans la partie basse et donc qu'est-ce qu'on peut conclure de cette viscosité elle diminue évidemment quand la température augmente elle augmente très légèrement quand la basicité diminue ça c'est encore une fois lié à la polymérisation et maintenant si on s'intéresse à l'effet de l'oxyde de fer sur ce mécanisme de polymérisation on en a conclu qu'en fait pour le mélange qui a le plus de silice en fait ce sont des trétarèdres formés autour du cation effet 3 plus qui est connu pour être formateur de réseau c'est ce qui correspond à la polymérisation de type Q3 que l'on a vu dans la trétoscope qui rament alors que pour l'échantillon qui contient plus de chaud en relatif que de silice on a un effet de basicité qui est plus l'effet de basicité est plus important que l'effet de l'oxyde de fer tout simplement parce qu'on a vu une diminution importante des trétarèdres de type Q3 et que donc une augmentation forte du nombre d'oxygène donc on a réussi grâce à ces analyses à expliquer l'évolution de ces trois propriétés pour conclure là-dessus quelles sont les limites de cette technique orientée sur la détermination des propriétés thermophysiques ce que l'a évoqué au tout début encore Vincent et aussi Emmanuel c'est qu'il y a un risque de volatilisation donc ça veut dire ça quand on fait ce type de manip il faut quantifier la composition après chaque essai et donc ça veut dire que la bille ne sera pas réutilisable parce que bien souvent on va devoir la broyer et évidemment quand on arrive à avoir une volatilisation qui n'est pas trop importante on va pouvoir surdoser l'échantillon initial de façon à composer cette perte et faire en sorte d'avoir la bonne composition pendant l'essai à condition que pendant cet essai la volatilisation n'a pas un effet trop important on a testé l'échantillon où ce n'était pas le cas et dans ce cas-là il a fallu renoncer on n'a pas réussi à sortir des valeurs une autre difficulté c'est que quand le liquide est trop dense la goutte a tendance un peu à s'écraser on perd la forme sphéroïdale et donc en fait elle va commencer à mal léviter on va avoir des instabilités qui vont rendre alors la densité on va pouvoir la mesurer mais tension de surface et viscosité ça va devenir déjà plus difficile et dans ce cas-là on a d'autres techniques telles que le maximum pressure par exemple sur lequel on travaille avec nos collègues de Cadarache et puis le troisième inconvénient c'est que lorsque le liquide est trop visqueux fité sur l'amortissement les sinusoïdes on n'a pas assez de sinusoïdes dans ce cas-là on a du mal à ajuster l'exponentiale inverse donc on a peu de précision sur la viscosité finir c'est la dernière diapo les développements qui sont en cours autour de cette thématique on a pour l'instant comme vous l'avez vu un côté synthèse un côté caractérisation et un côté propriété thermophysique séparé en fait l'idée maintenant qu'on en a c'est de coupler tout ça à travers différentes études notamment une thèse de Maureen et Mellet dans le cadre du laboratoire commun canopée entre Saint-Gobain Cavaillon Aubervilliers et le LEMTA et le SEMTI où on va mettre un spectroscope ramant spectro-mètre ramant haute température sur le lévitateur qui sert actuellement à la synthèse pour connaître la structure du liquide à haute température parallèlement à cela on est en train d'installer un mini-lévitateur dans un aimant RMN haute température toujours dans le cadre de cette thèse-là pour sonder la structure avec la même intention et puis enfin on est en train de développer aussi un splash cooling un splash cooling test ou cash drop dans le cadre d'une thèse NITS-Protect que certains connaissent où l'objectif est de mesurer les propriétés ramo-dynamiques cette fois-ci et pardon autant pour moi hop la petite animation donc voilà le fonctionnement du splash cooling la buse va s'ouvrir en deux la bille va tomber enfin la goutte va tomber et elle va se retrouver recapturée dans la partie basse j'avais oublié de lancer l'animation désolé voilà j'en ai fini j'espère que ça vous aura plu je remercie naturellement l'association Aftermath de nous avoir proposé cette opportunité de présenter ce qu'on aime faire je remercie encore une fois toutes les personnes et puis je vous signale si vous voulez en savoir plus peut-être Olivier pourra prendre le relais qu'il y a une journée de la Société Française de Thermique qui est organisée le lundi 23 janvier 2023 qui va notamment porter sur ces aspects de mesure à haute température par différentes techniques Stéphane merci 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 à tous les trois pour cette très belle présentation très instructive sur les méthodes de lévitation développées au SEMTI à Orléans alors comme je l'avais précisé vous aviez la possibilité de de poser vos questions dans le chat donc j'en ai vu passer une de la part de Jérôme si jamais il y en a d'autres n'hésitez pas à intervenir et donc de la part de Jérôme qui vous pose cette question notamment à toi Vincent si finalement il n'y a pas de problématique de réactivité entre les matériaux de la buse et vos échantillons pourquoi utilisez-vous différents matériaux pour ces bus de lévitation alors ça c'est une question très intéressante j'ai mis la fameuse bus en graphite et les bus en acier en réalité il y a beaucoup d'essais-erreurs quand on on utilise cette technique moi personnellement j'ai une préférence pour la buse en cuivre alors effectivement les aspects de réactivité sont toujours possibles ce qu'on a montré jusqu'à présent c'est des billes qui lévitent bien et qui n'ont jamais aucun problème mais dans beaucoup de cas parfois les billes lévitent mal et viennent heurter le lévitateur et l'intérêt en fait d'utiliser des bus en métaux et particulièrement en cuivre je dirais par rapport à même l'aluminium c'est que du fait de leur conductivité thermique très importante en fait la bille refroidit extrêmement rapidement au contact par contact et donc par conduction thermique la bille refroidit rapidement et en rencontre on n'a jamais vu d'effet particulier de réaction alors par contre ce qui est vrai moi les buses en acier ou même la buse en graphite je ne l'ai jamais vue en fonctionnement c'était un de mes anciens collègues à la retraite qui avait fait cette buse j'en ai même vu une en céramique ce n'est pas forcément des buses qui sont vraiment utilisées ou ils ont dû être utilisés dans des applications bien particulières je vais donner un autre exemple en RMN on évite à l'intérieur de l'aimant d'aller mettre des matériaux phéromagnétiques et par exemple les buses on peut utiliser des buses en matériaux réfractaires et typiquement par exemple du nitro de bord par exemple parce qu'on ne peut pas forcément aller mettre des métaux donc effectivement les aspects réactivité généralement le contact rapide on a des tout petits échantillons donc en fait l'échantillon refroidit extrêmement rapidement donc il n'a pas le temps en réalité d'aller se polluer avec l'abus ok merci alors attendez excusez-moi je ne sais pas si vous m'entendez ok excusez-moi j'ai remonté le téléphone du mieux possible moi j'ai quelques questions alors je n'en vois pas d'autres dans le chat si vous pouviez peut-être revenir sur votre présentation notamment Emmanuel quand vous parlez de quand vous donnez des températures de liquidus finalement ce sont des températures de liquidus qui sont mesurées j'en ai vu quelques-unes sur le système CaO et CO2 je crois CaO et CO2 peut-être avec de l'oxyde de fer et je me dis finalement est-ce que vous arrivez à valoriser ces données-là par exemple pour les superposant à des diagrammes de phase ou pour aider au développement de modèles calfades d'accord alors en fait ça ce sont des températures calfades on les calcule avec fac-cell ok très bien et comme on n'a pas justement de pic particulier au niveau du thermogramme c'est assez difficile de recaler les pyromètres comme l'expliquait comme l'expliquait Vincent et donc pour l'instant en fait c'est ce qu'on met dans les articles c'est qu'on dit qu'on a la température apparente du pyromètre avec une émissivité de 1 parce que comme ça le jour où on sera où on maîtrisera mieux et bien dans ce cas-là on pourra toujours on pourra toujours appliquer la correction à post-a-liori voilà la philosophie alors il y a des tentatives par rapport à on peut essayer de déterminer par rapport à la température de fusion quand on monte avec la bille mais quand certaines billes sont difficiles à monter en température les caler c'est assez difficile et donc vraiment avoir le point où on sait que la bille va être fondue c'est pas toujours c'est pas toujours évident si en plus on a un effet de volatilisation alors là il y a tout qui bouge en même temps et ça devient très difficile donc on voit bien que la température la mesure pyrométrique c'est quand même à la fois la force et le point faible de cette technique donc l'idée c'est bien de pouvoir toujours travailler ou de donner vos résultats en température de radiance de pouvoir ensuite éventuellement corriger les données de température si jamais les données d'émissivité sont disponibles tout à fait et dans cet esprit là en fait actuellement on est en train d'avoir une approche peut-être pas métrologique c'est peut-être un peu prétentieux mais en tout cas la batterie on a mis une batterie de pyromètre tout autour du lévitateur avec l'idée de trouver à chaque fois en fonction du système le pyromètre qui a la bonne longueur d'onde pour être proche du palier qui est proche du point de Christiansen comme Vincent l'a expliqué auquel cas là l'erreur que l'on commet sera sans doute bien mineure ça c'est l'idée actuelle et pour chaque système à nouveau un sujet différent ok je ne vois pas passer d'autres questions ou de mains levées donc ah si Jérôme on a une voici donc une question de Jérôme est-ce qu'il est possible de faire varier la vitesse de refroidissement vitesse de refroidissement maximum quand vous coupez le laser mais est-ce qu'il est possible aussi de contrôler la puissance du laser et de diminuer la puissance du pyro je ne sais pas si on peut vraiment parler de puissance de pyro de manière contrôlée alors oui piloter la puissance du laser au refroidissement alors en fait ce que je montrais tout à l'heure c'est effectivement contrôlé par on pourrait revenir sur l'une des premières diapos là où on voyait ce qu'on avait fait sur la lumine il s'avère que dans le cadre de ce webinaire j'ai refait les expériences hier et voilà c'est vraiment dans la première c'est un peu plus haut c'est excuse-moi j'ai fait ça là je vais revenir ici typiquement vous voyez le trait en jaune effectivement c'est la valeur de la puissance laser et donc ici on a comme un programme de rampe en fait c'est informatisé où on donne la valeur de la puissance et on peut exactement faire un au lieu de faire un refroidissement d'arrêter le laser subitement on peut faire un refroidissement contrôlé dans l'autre sens oui évidemment et justement hier j'avais fait les deux j'avais fait refroidissement rapide et refroidissement lent et on peut alors en fait on contrôle la puissance on contrôle pas la température on n'est pas on n'est pas dans un domaine on couple avec un PID par exemple pour essayer de contrôler la température parce que ça nécessite une connaissance a priori de la température mais c'est effectivement des choses qu'on est capable de faire et c'est des choses pour lesquelles effectivement on peut notamment dans tout ce qui est l'aspect synthèse ou recristallisation des systèmes et bien dans les cas par exemple Emmanuel montrait pour le IAC tout à l'heure et bien parfois il y a des systèmes qui vitrifient même en contrôle laser très très lent on peut même arriver à vitrifier et puis parfois on arrive à solidifier donc il y a vraiment des choses qui sont extrêmement modulables avec ce type de système Est-ce que vous m'entendez ? Oui Merci pour la réponse du coup c'était pour rejoindre la question de la manière de déterminer la température du liquidus au refroidissement est-ce qu'en faisant varier la vitesse de refroidissement est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une influence sur la température de la transformation en fonction de la vitesse de refroidissement et du coup un peu extrapoler pour obtenir une vitesse à l'équilibre comme on fait un peu en analyse thermique quand on étudie les transformations à la chauffe voilà et bien ça c'est des choses qu'on n'a jamais vraiment auxquelles on ne s'est jamais vraiment intéressé mais effectivement on essaye effectivement maintenant d'aller dans cette direction là puisque c'est vrai qu'avant presque historiquement on allume le laser et puis on arrête le laser et puis hop c'est terminé maintenant on essaye de voir effectivement à la fois dans la phase de chauffe et la phase de refroidissement si on serait presque dans un ATD ou un ATG mais bon le problème reste toujours d'avoir typiquement l'accident thermique d'être capable de le détecter et donc la méthode de détection ici reste la pyrométrie optique et donc ok ok merci merci pour ces réponses on va se donner encore quelques minutes parce que je pense qu'on est un peu en train de dépasser c'est le temps qui nous était accordé une question de la part de Pascal Piluso du laboratoire d'études des accidents graves au DTN à KDRH qui dit que les méthodes de mesure de lévitation par bus seraient inadaptées pour les fluides lourds donc on pense sans doute à des problématiques de corium a-t-on un ordre de grandeur des masses volumiques de fluides lourds à partir desquelles ces méthodes ne seraient plus adaptées existent-ils d'autres moyens de lévitation aérodynamique envisageables finalement quelles seraient les densités les plus élevées que vous lévitation aérodynamique alors ce qu'il faut comprendre c'est que ça n'est pas uniquement Emmanuel a parlé de l'aspect densité mais en fait ce qui fait une bille qui reste bille c'est à la fois un rapport un équilibre entre sa propre densité et la tension superficielle et j'aurais tendance à dire également le type de fluide c'est-à-dire au moment où un gaz serait capable de fragmenter une particule et donc en fait c'est un équilibre qui est plutôt ou un ratio on va dire qui est le ratio entre la densité et la tension superficielle par exemple pour les métaux on a fait par exemple du fer ou même du zirconium ou ce genre de choses ont des densités importantes mais on peut toujours les éviter parce qu'ils ont une tension superficielle importante dans le cas des oxydes la tension superficielle est beaucoup plus faible et à ce moment-là un oxyde avec des éléments lourds devient beaucoup plus difficile à conserver sa forme sphérique donc c'est vraiment un équilibre entre à la fois la densité et la tension superficielle qui veut la maintenir sous forme de sphère avec donc ça c'est du point de vue de la lévitation il y a le point de vue de la mesure des propriétés où la lévitation de la densité va être un petit peu plus avant tout simplement parce que la bille commence à perdre sa géométrie elle a tendance à s'écraser par exemple et donc après les hypothèses que l'on fait pour calculer le volume étant donné qu'on est qu'en 2D on a une hypothèse d'axisimétrie et on peut commencer à la perdre et puis on a aussi comme elle est justement moins sphérique elle change de forme régulièrement et donc ça produit des instabilités géométriques de position et géométrique aussi qui font qu'après pour la faire vibrer on n'y arrive pas donc il y a les deux il y a la limite de la lévitation qui est assez élevée on peut arriver jusqu'à certains métaux donc des densités qui peuvent aller jusqu'à 7-8 par contre pour les oxydes entre la problématique de la tension de surface et la stabilité de la bille on est plutôt je dis probablement autour des 3 ou 4 avec Pascal on a fait l'expérience sur de la zircone on arrive à la faire léviter la densité on arrive tant bien que mal pour la tension de surface on a réussi à sortir des valeurs mais qu'on est en train d'analyser parce qu'elle ne vibre pas selon le premier mode il faut un calcul multimodal de vibration pour arriver à sortir les paramètres donc là je dirais quand on arrive vers la densité de la zircone pour les propriétés thermophysiques on arrive à la limite je pense merci beaucoup Emmanuel sans doute la dernière question de la part de Pierre Pierre Benigny à l'IM2NT à Marseille en mesure de viscosité pour des températures de mesure suffisamment basses avez-vous fait des comparaisons avec d'autres méthodes plus classiques en creuset et oui alors non mais Pierre tu lis dans nos pensées parce que ça fait effectivement partie des objectifs qu'on se fixe alors ça ne peut pas se faire immédiatement pour plusieurs raisons d'abord actuellement nous on n'a pas de viscosimètre type visco méthode de couette ou des choses comme ça en plus il faut trouver un système où on a une gamme de températures compatibles parce que les viscosimètres méthode de couette ils sont jusqu'à 1600 grosso modo 1800 je crois maximum et pas dans tous les cas et puis alors que nous en fait il faut qu'on soit suffisamment au-dessus du liquidus au contraire pour que ça soit plus facile à mesurer donc quand on se rapproche pareil en densité pour la tension de surface et la viscosité quand on se rapproche trop près de la température du liquidus du coup la viscosité augmente sérieusement et là l'amortissement comme je le disais devient trop rapide et on a du mal à identifier et la bille on a du mal aussi à la faire vibrer donc c'est aussi un point que l'on aimerait développer mais qui ne va pas se faire si simplement que ce qu'on pourrait imaginer ok merci beaucoup merci Emmanuel merci à nous tous les trois pour cette présentation et pour les quelques discussions je souhaitais rappeler que le prochain webinaire le premier de 2023 sera réalisé par Daniel Neuville de l'IPGP qui nous parlera de l'entrepi de configuration dans les verts et donc je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon après-midi je remercie encore Sophie Schuller Olivier Dezelis Olivier Rappau qui ont permis la réalisation de ce séminaire tout en m'excusant des conditions avec lesquelles j'ai pu partager ce moment avec vous voilà à très bientôt Sous-titrage ST' 501